Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors, je continue encore et toujours ma redécouverte, ma première fois de... Je ne couperai rien. Je continue la redécouverte de mes jeux Néo-Géo avec ma série, ma première fois depuis si longtemps, avec Sengoku, premier du nom, dans sa robe... Attention, mode de croiseur interstellaire. Dans sa robe US, avec la qualité des premiers jeux en quatrième de coup, enfin, on va dire au niveau de la face arrière du jeu. Donc, c'est un jeu de 91. Je ne sais pas par cœur, c'est juste que c'est marqué dessus. C'est vraiment les premiers jeux qui sont sortis. Et comme j'ai pu le dire dans certaines de mes vidéos, je fais partie des gens qui ont été biberonnés au club Dorothée et c'est là où on voit que la culture, mine de rien, peut être une arme non négligeable. De toute façon, on le voit bien, on vit tous aux Etats-Unis, comme le dirait Rammstein. Clairement, le fait d'avoir été biberonnés justement à tous ces univers mangas et tout ça, fait que... Enfin... Tout ça fait que j'ai un affect très particulier pour le Japon, alors que je n'y ai jamais mis les pieds. Et j'ai donc une sensibilité, alors que je n'ai vraiment aucune raison d'avoir cette sensibilité-là. Après, chacun, effectivement, même sans connaître, on peut être attiré par ta ou telle chose, on ne va pas rentrer dans des débats philosophiques. Mais on... Je ne sais plus si j'ai montré la cartouche. Voilà, parce que là, je parle, je parle, je parle. Et je ne sais pas. Donc, je vais vous montrer la cartouche. Je crois que ça va faire deux fois. Mais ce n'est pas grave. Ça, c'est le... Je commence à dérailler, c'est pour ça. Et donc, voilà, puis en plus, j'ai perdu complètement le fil de ce que je disais. Oui, donc j'ai une attirance pour tout ce qui est, on va dire, un peu japonisant, ambiance japonaise et compagnie. Et là, typiquement, la série des Sangoku, alors je n'ai pas le 3, mais la série des Sangoku, on y est. Il y a tout le... Comment dire ? Le folklore du... Le folklore japonais qui est présent, enfin, qui est mis en image dans ce jeu. On voit pas mal de... Comment dire ? De... De petits démons qui font partie... Non, de petits démons. De démons qui font partie du bestiaire traditionnel japonais. Et dans ce jeu, voilà, on... On y est confronté. Et je sais que moi, à l'époque, alors ce jeu-là, je ne l'ai pas eu avec ma première Néo, je l'ai eu avec la deuxième. Et je me demande même... Alors je ne sais plus, il faudrait que je regarde mes... Mes listes d'achats. Mais je ne sais plus si je l'ai eu avant ou après. En tout cas, je ne pense pas y avoir... Celui-là, je n'ai pas énormément joué. J'ai énormément joué au 2, par contre. Parce que le 2, c'est pareil. C'est tout le folklore japonais, le bestiaire qui est là. Enfin, c'est fou. Et celui-là, il est un peu... Je ne sais pas comment vous dire. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, mais... Il y a quelques... Quelques... Je ne sais pas, quelques... Pas quelques ratés, mais... Après, on va prendre un peu de recul aussi. Il est de 91. Donc, il est quand même assez vieux. Il a 29 ans, le monsieur. Donc, je ne sais pas. Moi, ce que je me rappelle, en fait, de ce jeu... Alors, pour le coup, lui, ça doit faire, je pense, bien 25 ans. Enfin, en tout cas, plus de 20 ans. Comme tout, de toute façon. Que je n'y ai pas joué. Mais j'ai moins joué que le 2. Et ce que je me rappelle, c'est juste l'ambiance. L'ambiance. Comme le 2, je me rappelle beaucoup plus de choses. Notamment, il y a une séquence à cheval. Enfin, bref. Ce n'est pas le sujet. Là, on parle dur. C'est vraiment l'ambiance. L'ambiance vraiment japonisante. Qui fait que ça m'avait marqué. Et que j'avais vraiment aimé la série. En tout cas, les deux jeux. Et oui, vraiment, les ennemis rencontrés, à chaque fois, je me disais, wow, j'y suis. Je suis dans le Japon, tradi, tout ce qu'on veut. Donc, comme je n'ai comme souvenir que l'ambiance, un peu léger pour en parler, je pense qu'en y rejouant, il y a pas mal de choses qui vont me revenir. Mais bon, écoutez, en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser tout de suite au gameplay de Sangoku. Allez, hop, c'est parti pour la redécouverte. Alors, j'ai eu un petit moment de panique, puisque le jeu ne se lançait pas. Il faut bien le nettoyer. Sous-titrage ST' 501 J'avais oublié, effectivement, la tenue d'une espèce de cow-boy, là. Je ne sais plus quel titre de jeu, là. Un jeu où on incarne un cow-boy, qui est blond, justement. Bref, je ne sais pas, il ne faut pas dire de bêtises. Ne m'envoulez pas si je dégrosse des énormités. Alors, ok. Eh, pas de coup de pied. Ok. Les musiques. Alors, c'est pareil, je crois qu'il y avait une histoire, il faudrait que je... Je peux reprendre n'importe comment les boules, mais on ne sait pas. D'accord ! C'est le genre. D'accord. Chucou-le. Chucou-le. Ah tiens, c'était là. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, ça peut sembler un peu vieillot, mais franchement, il faut encore l'ambiance, l'atmosphère, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est génial, là on est vraiment dans le futur japonais avec les portes-drapeaux. Alors, ce n'est pas un modèle, on va dire, d'animation, ce n'est pas un modèle, voilà, le jeu à 29 ans, il ne faut pas ne plus l'oublier. Mais, dans une sacrée variété de persos, on a déjà le chien, on a ça, il y a deux, trois autres qui existent en termes de... C'était pas aussi punchy qu'un... Qu'est-ce que sera le... C'est génial, c'est génial, c'est génial. C'est... alterner... Alterner entre ces espèces de... Les deux mondes... La musique, écoutez, c'est incroyable. Vraiment, la musique... La musique... En fait, ce qu'on... ce qui est... ce qui est vrai d'ailleurs, on peut supporter une image un peu cracra, alors qu'on ne pourra pas supporter un son qui nous agresse et qui nous gêne. Là, le truc, c'est que l'image n'est pas folle, mais l'ambiance sonore est telle, Ça sert tellement... euh... comment dire... le... Ça sert tellement le... l'expérience, on est dedans, on est vraiment dedans et là... Même si les graphismes, effectivement, ne sont pas... déconnants... Ce n'est pas... voilà, ce n'est pas le top parce que... Vous pouvez... Parce qu'on peut... Ce qu'on peut être en droit d'attente d'une Nier, mais en même temps voilà, le jeu est 29 ans, donc... C'est comme tout, les premières générations de jeu... On a mis du temps à appuivoser... Les différents supports, donc... Allez, regardez ça... C'est... Moi, je trouve ça, mais fantastique... On joue à 29 ans. Vraiment, c'est cette ambiance qui... C'est parti. Je suis pas sûr. Si, alors là, pour le coup, peut-être même pas atteindre le... Le... Les bruits. Vraiment, ce jeu-là... Il y a tout. Franchement, il y a tout dans ce jeu. Franchement, bon. Il est vraiment... Il est vraiment... Il est vraiment bon. Alors après, voilà, on pourra lui reprocher, effectivement, qu'il a un petit peu vieilli. Oui, il est vieilli, ça c'est sûr. En même temps, dans le jeu... Le jeu, il a quasiment 30 ans. Il est peut-être un petit peu raide, un petit peu... Voilà, c'est pas forcément ce qui se fait de mieux... En termes de... Je sais pas, de... Il y a encore, donc... Et en termes de coups, et en termes de... De maniabilité, mais... Franchement, ça se... Ça se dirige bien, ça... C'est bon. Ça, forcément, c'est vraiment... C'est vraiment super agréable. C'est vraiment très... Et il fait encore... Le... Le... Le son... C'est vraiment... Enormément... Surtout il faut se dire qu'à l'époque des sons comme ça, ça n'existait pas. Des digites vocales pour les musiques de jeu, ça sortait pas énormément et donc le fait d'avoir ça en 91, c'était juste incroyable. Ce que je voulais faire c'est que j'ai évité de faire comme Riding Hero, je suis à fond dans mon puck et finalement je joue pendant 3 quarts d'heure comme un gros débile et franchement là, le petit détail, ça tue, on lui pète ça l'âme et tac, enfin pfff. Je sais pas quoi ça correspond, d'accord, bon bah écoutez, je pense qu'on a, je suis désolé, de toute façon c'est trop long, ne m'en veuillez pas, je suis vraiment à fond dans mon truc et je sais que les vidéos, de toute façon, elles sont pas à regarder dans leur intégralité donc que je joue une heure ou 20 minutes c'est pareil, de toute façon, c'est ce que je peux comprendre, généralement on regarde l'intro, on regarde un petit peu le gameplay, voilà, ça va sympa, il a raconte quand même des gros débiles là, et après plus ou moins à regarder la conclusion. Écoutez, j'en profite, autant que je pense que ça va pas durer non plus très très longtemps, j'aimerais bien avoir au moins un autre niveau, et je trouve quand même que c'est relativement assez varié, parce que là on avait les extérieurs, enfin on avait eu deux extérieurs, il y a eu le pont, il y a eu maintenant l'espèce de... le monde entre guillemets, le monde des morts, là c'est... Oh les Kappa ! Non mais là c'est... là on y est, c'est vraiment le bestiaire japonais tradi... Je crois que ça peut être le Kappa... Oh oui carrément on était au niveau encore au-dessus de... Il y a le temple derrière... Et pour le coup c'est quand même pas... Alors bien sûr moi je... Moi je vous dis ça, j'ai mes yeux de l'époque hein, donc... Qui est quand même pas mal animé, alors oui forcément, maintenant vous allez le dire... Enfin, je pense que la plupart des gens qui sont ceux qui regardent ma chaîne... Il faut pas... il faut pas le... comment dire... Il n'y a pas de mystère hein, généralement c'est des gens qui je pense à peu près à mon âge... Et qui ont cette nostalgie et... Et qui comprennent un peu guillemets un petit peu... Alors pas que les Jones hein, qui veulent regarder ma chaîne... Au contraire, c'est un plaisir de partager ses souvenirs de vieux avec eux, mais... C'est vrai que quand on a connu ça à l'époque... Autant quand on regarde ça avec euh... Avec des yeux euh... De personnes qui ont, tu dirais, connu que euh... Je sais pas euh... On va dire PS2, PS3 même... On se dit oui bon... C'est mignon mais c'est... C'est un peu old school ton truc, ton délire là... Ouais c'est old school c'est sûr... Tu peux changer ce truc ? Merci... Bon bah tant pis... Allez... Et bah écoutez, on aura vu quand même un petit peu euh... Un petit peu de choses... Sur ce premier Sengoku... Euh... Mais écoutez, je vous propose qu'on fasse le débrief tout de suite... Allez, c'est parti ! Alors... Attention les yeux... Petit débrief... Sur ce Sengoku premier du nom... Alors euh... Donc c'est un jeu qui n'est pas parfait, on est d'accord... Euh... Euh... Le choix vestimentaire des héros est totalement discutable... On est d'accord... Ça y'a pas de soucis... Surtout pour le... Le... Concernant le... 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 Rouge... Ou... Je sais pas trop quoi... Avec un pantalon jaune... On est au droit de se... Voilà... Qu'a fait le styliste ? Était il sous emprise je ne sais pas, mais bon... Toute une époque ! Mais à part ce petit détail vestimentaire... Euh... Il y a pas mal de gens qui le considèrent un peu comme... Un épisode un... Un peu... Pas raté mais qui aurait pu être... Un peu mieux... Fini... entre guillemets, tout peut être mieux fini, tout peut être mieux, tout peut être machin, mais ça reste quand même pour moi, et je pense que c'est ce que tout le monde pense, même si je ne veux pas penser à la place de tout le monde, ça reste quand même un jeu qui a une vraie ambiance, comme la série de Sengoku, après le 3 je ne me prononce pas parce que je n'y ai jamais joué, j'ai vu quelques vidéos mais je n'y ai jamais joué, mais en tout cas, concernant celui-là, il y a une vraie ambiance japonisante, médiévale, mais bref, c'est vraiment l'utilisation du folklore japonais dans un jeu, et pour moi c'est vraiment hyper réussi, et une fois encore, concernant les musiques, les musiques sont vraiment géniales, je pense que vous branchez Néo sur un bon vieux système son, là c'est un coup à choper la courante tellement il y a des basses au niveau des taïcos, enfin des tambours japonais, donc non non, vraiment, graphiquement, effectivement, ça peut une fois encore avoir vieilli, mais, encore et toujours, sur Néo Géo, même si ça a vieilli, ce n'est pas monstrueux, et le son, le son et les musiques, mais il n'y a rien à faire, c'est vraiment génial, ça permet vraiment de, même si le graphisme n'est pas forcément au top, le fait d'avoir ce son, on est, bon alors, on n'est pas dans la VR, mais je trouve que ça a profité l'expérience, on est vraiment immergé dans le jeu, tout simplement, en fait, et, donc, les graphismes, voilà, le son, voilà, la jouabilité, moi je trouve que, ben, je veux dire, ça répond bien, il n'y a pas de, il n'y a, comment dire, il n'y a pas de coup de pied, donc, quand on saute et qu'on appuie sur le bouton de coup, ben, ça donne un coup de pied, est-ce que ça aurait apporté quelque chose, d'avoir un coup en plus, je ne suis pas sûr, d'ailleurs, dans le 3, je ne sais même pas trop comment c'est, mais, franchement, ça répond super bien, pour moi, c'est un bon jeu, c'est un jeu qui mérite, ben, je vais dire ça à chaque fois, donc, ça va être long au bout d'un moment, mais, je suis désolé, mais, très sincèrement, c'est un jeu qui mérite des découvertes, parce que, je veux dire, pour son ambiance, il a vraiment quelque chose, il a un cachet, vraiment, hyper intéressant, et pour, justement, bon, les anciens, les vieux, les vieux du club Dorothée, et où les personnes ayant un affect, qui viennent du manga, du jeu vidéo, des films, peu importe d'où ils viennent, qui ont un affect un peu particulier, un petit peu, enfin, un attachement, on va dire, pour tout ce qui est culture japonais, alors, culture, c'est un grand mot, on va dire, pour l'univers japonais, tout le folklore japonais ou asiatique, c'est vraiment un jeu qu'il faut découvrir, alors, une fois encore, pas sur Neo Geo, je ne sais pas, celui-là, je sais, bon, à chaque fois, je vais regarder ma notice, mais de son jour, rien, donc, ma notice, mon inventaire, mais, il doit, je pense, comme d'habitude, coûter, si ce n'est 200 euros, plus de 200 euros, donc, ça fait cher, très sincèrement, pour la collection, oui, pour, pour, pour y jouer, découvrir, non, je ne vais pas non plus abuser, en vous disant qu'il le faut absolument, même s'il n'en faut aucun, de façon, des jeux n'y ailleurs, il n'en faut aucun, ça, c'est très clair, et, et oui, non, un peu comme d'habitude, un petit raspberry, un émulateur, un petit pas d'arcade, parce que, pour moi, le seul petit truc, je vais faire un petit peu, là, ma princesse, à ce niveau-là, enfin, mon prince, pour le coup, c'est, c'est que la Neo Geo, ça reste quand même, une console, qui, qui apportait l'arcade, à la maison, et l'expérience, entre guillemets, qu'elle soit, sur, sur Neo Geo, sur Raspberry, sur PC, peu importe, c'est bien d'avoir un petit stick à cadre, parce que, voilà, ça a été, en tout guillemets, pensé comme ça, et l'expérience, a été pensée comme ça, voilà, donc, à part ça, j'ai envie de dire, tout va bien, le jeu est plutôt sympa, et vraiment, mais c'est, c'est musique, c'est musique géniale, bon, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, je suis désolé, c'est toujours trop long, parce que là, je suis vraiment en mode, je redécouvre mes jeux, là, j'ai des étoiles dans les yeux, à chaque fois, je suis désolé, je suis trop long, machin, on verra après, une fois que j'aurai fait le tour de tous mes jeux, comment je peux peut-être présenter, de façon un peu plus succincte, mais à la fois, beaucoup plus en détail, les jeux, ou pas, peut-être qu'une fois que j'aurai présenté tous mes jeux, je vais arrêter tout ça, donc je ne sais pas, mais bref, en attendant, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mais en attendant, je vous dis à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...